Je poursuis avec Arthur Wilschinski, ancien directeur général du renseignement au Centre de la sécurité des télécommunications et expert en sécurité nationale. Monsieur Wilschinski, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Alors, la commissaire Haugue dit qu'il faut faire tout pour détecter, prévenir et contrer les tentatives d'ingérence étrangère parce que ça risque d'avoir un impact négatif sur la confiance des Canadiens envers le processus électoral. Qu'est-ce qui devrait être le ou les premiers pas pour détecter, prévenir et contrer l'ingérence? Je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir la transparence. Je pense que les services de renseignement, les services de la sécurité nationale doivent parler assez directement avec les Canadiens pour qu'ils peuvent comprendre les menaces, qu'ils peuvent mieux comprendre comment les acteurs comme la République populaire de la Chine, parmi les autres pays qui pratiquent l'ingérence, comment ils travaillent dans ce domaine. Et je pense que cette transparence est absolument essentielle. Et je pense que le rapport, ce premier rapport de la commissaire est un important pas à l'avance pour mieux expliquer aux Canadiens comment tout ça se déroule. Et la commissaire Haugue a quand même souligné qu'il y a des lacunes de communication entre les différentes entités de l'appareil fédéral et que ça, ça mine les efforts de lutte contre l'ingérence étrangère. À quel point est-ce que ça sera compliqué de régler ces problèmes? Bon, je pense qu'une des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des cultures assez particulières dans le gouvernement fédéral. Et il y a des particularités, notamment vis-à-vis le partage d'informations et la classification des documents, particulièrement des documents du renseignement. Alors, je pense que la commissaire, elle a identifié des lacunes. Je pense que maintenant, c'est aux agences et aux leaders dans les agences du renseignement d'être à l'écoute et de trouver des façons plus efficaces pour partager l'information, pour s'assurer que les consommateurs du renseignement comprennent exactement ce qu'ils disent, pour que les consommateurs du renseignement comprennent comment le renseignement s'insère dans un environnement d'informations beaucoup plus général. Parce que je pense que pour le moment, la culture de compréhension du renseignement est assez faible auprès du gouvernement fédéral. Et je pense que c'est encore plus faible pour la population en général et ensuite pour les parlementaires et pour nos élus. Alors, c'est important de comprendre comment on collecte le renseignement. Il faut mieux expliquer comment on poursuit l'analyse du renseignement pour qu'on puisse mitiger les risques et pour s'assurer qu'il y a une certaine résilience à nos institutions démocratiques. Et on a aussi entendu la juge Haugue estimer que c'est possible que la campagne de désinformation de Pékin qui a ciblé le député conservateur sortant, Kenny Chu, c'était en Colombie-Britannique en 2021, que ça, ça peut être mené à l'élection d'un candidat plus qu'un autre, mais sans preuves irréfutables. Comment bien lutter contre la gérance étrangère, selon vous, surtout dans les médias sociaux? C'est un grand défi. Parce qu'une des choses qu'on doit reconnaître, c'est que la liberté d'expression est absolument essentielle. Et je pense que la juge Haugue a mentionné ça dans son rapport. C'est que c'est très difficile de voir jusqu'à quel point c'était des acteurs des États qui ont amplifié des mensonges dans les médias sociaux. Et c'est particulièrement difficile quand ça se déroule dans les langues autres que l'anglais et le français. Je pense que c'est important pour le gouvernement et pour les gouvernements de vraiment expliquer aux Canadiens, particulièrement émanant des communautés culturelles, qui peuvent être plus vulnérables à l'ingérence, qu'ils soient très conscients des efforts des pays comme la République populaire de la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, parmi les autres qui ont été soulevés par la juge. Et ça demande une certaine détermination de la part des populations d'être conscients des efforts des pays comme la Chine, d'influencer leur vote. Mais c'est très difficile à déterminer jusqu'à quel point ils ont succédé. On peut avoir des efforts pour introduire des désinformations, malinformations dans un système des médias sociaux, mais à quel point ça a eu un effet déterminant, c'est vraiment difficile pour même les services de renseignement à identifier. C'est pourquoi on doit bâtir la résilience, la compréhension parmi les populations, pour qu'ils puissent consommer l'information de façon plus critique, où ils se posent des questions. Est-ce qu'ils reçoivent vraiment de la bonne information ou est-ce qu'ils doivent diversifier leurs sources d'informations pour s'assurer qu'ils ont une image totale de ce qui se passe dans la vie politique d'un comté? – Parlons maintenant de l'investiture du Parti libéral dans la circonscription de Don Valley en 2019, qui est quand même au cœur de toute cette question. Ça a été remporté par le candidat Handong. La juge Haug n'avait pas le mandat d'étudier cette investiture, mais elle a quand même écrit que ces courses d'investiture peuvent être des portes d'entrée pour les États étrangers qui souhaitent s'ingérer dans notre processus démocratique. Est-ce que, selon vous, les règles d'investiture devraient être modifiées, surtout dans le Parti libéral du Canada? – Absolument oui. Je pense que c'est une des plus grandes vulnérabilités qu'on voit, c'est que les règles vis-à-vis des investitures ne sont pas aussi transparentes qu'elles devraient être. Je pense qu'ils sont vulnérables à l'ingérence quand on a des règles où on n'a pas besoin d'avoir notre citoyenneté canadienne, où il y a une possibilité que les jeunes soient influencés de voter d'une certaine façon. Je pense que ce sont des vulnérabilités importantes. Puis je pense que pas seulement le Parti libéral, mais je pense que tous les partis doivent regarder de près les processus qu'ils ont à l'interne, pas seulement pour les investitures des candidats dans des circonscriptions, mais aussi, par exemple, les règles vis-à-vis les élections des chefs du parti. Je pense qu'on doit aussi examiner de plus près les autres niveaux de gouvernement aussi. Ce n'est pas seulement quelque chose que je pense que doit préoccuper le niveau fédéral. C'est quelque chose qu'on doit faire attention au niveau municipal et au préventiel aussi. – Monsieur Wilschinski, merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada